Le son d'une canne blanche qui frappe le goudron Imaginez que vous êtes parti traverser un pays, l'Islande, mais que de ce voyage vous ne verrez rien, ni le ciel, ni la terre, aucun désert, aucun paysage La maladie qui vous a rendu aveugle vous fera bientôt devenir malentendant Vous n'entendrez plus la canne frapper le bitume, les torrents des cascades, ni le vent fouetter votre visage Que vous restera-t-il alors pour apprécier l'univers qui vous entoure ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On aura fait 25 km quand on aura atteint le pont Et là pour l'instant on a une route assez désertique C'est un passage obligé pour rejoindre les chutes de Godafoss Et ensuite la liberté d'aller marcher sur les terres intérieures d'Islande où là il n'y aura plus personne Ça y est, je le vois le pont Tu vois le pont, non ? Oui Sérieux ? Oui, je le vois Oh putain, super ! Il n'est pas loin Non, sérieux ? Je voulais être sûr avant de te le dire C'est bon ? Là c'est bon C'est parti. C'est parti. On vit très proche de cette aventure, parce que tu me tiens le bras, mais qu'on est tous les deux dans notre univers. C'est ça. Chacun vit son aventure. Dans la même aventure, il y a deux aventures. La tienne, la mienne et ça. Parce que quand tu es avec quelqu'un que tu peux partager la beauté d'un paysage, tu vas t'extasier sur le coucher de soleil. C'est ça. Et en fait, tu t'extasies toi pour autre chose. Exact. Ce matin, toi, peut-être, tu étais impressionné par les chutes d'eau. Moi, je suis impressionné par ce bruit, ce bruit que faisaient les chutes. Et ça me donnait l'impression que le sol, il tremblait. Donc, je n'étais vraiment pas rassuré. On vit la même aventure, comme tu dis. On la perçoit vraiment différemment. Même si deux personnes, forcément, perçoient une aventure différemment. Nous, on est vraiment coupés, quoi. Coupés, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vois, alors, là-bas ? Qu'est-ce que tu as par rapport à ta... J'ai un peu décalé mes yeux. Je vois un mur blanc. Un mur blanc ? Un mur blanc. Et c'est tout droit, tout autour. Tout autour, le ciel, il est noir ? Oui, et là, et tu as un mur blanc juste devant. D'accord. Une barre, quoi. Une barre blanche, comme il y a eu. En fait, c'est la chute. C'est la chute, d'accord. Je mets le stylo sur une feuille. Puis, il trace des traits. Il me dit, tu vois, quand tu me dis, je vois, je vois, et tu me diras, je ne vois plus. Si tu ne vois plus la pointe du stylo ou le trait. Donc, il passe, hop, je dis, c'est bon, là, je ne vois plus. Là, je le vois. Il me dit, putain, là, il y a un gros problème. Il commande l'hélico. Il m'a rapatrié, donc, que sur l'hôpital... C'est un bon docteur, quoi. Il a su tout de suite. Ah oui, de suite. Il a dit, là, il y a un gros problème. Donc, il m'amène d'urgence à Sainte-Anne en hélico. J'arrive à l'hôpital. Donc, ils me font, là, des tests beaucoup plus approfondis. Ils disent, on dirait une dégénérescence maculaire. Et puis, ils refont un examen du fond de l'œil. Ils disent, non, c'est plus important. C'est une coroïdite. C'est, donc, une membrane qu'on a dans notre oeil qui apporte la flux sanguine, l'oxygène à notre oeil. Donc, il n'y a pas de vaisseau. Il a des vaisseaux, il fait des hémorragies. Il y a des vaisseaux qui éclatent. Des vaisseaux qui poussent, ils n'ont pas la place, ils éclatent. Et donc, en même temps, cette hémorragie décolle à certains endroits, la rétine. Donc, il y a un problème. Il faut qu'il aille à la timone. C'est irréversible, en plus. C'est irréversible. Oui, là, il n'y avait plus rien à faire. J'ai voulu faire une tentative, on va dire, de suicide. Ça ne me plaît pas trop de parler de ça, de dire ça. Et puis, je me suis dit, non, il y a quand même encore des choses à faire. Il y a une femme, des enfants. Il faut arrêter les bêtises. Voilà, un petit virage, l'eau. Et on est arrivés au sommet. Il faut trop. On répond. ah ouais bon espérons que ce petit moment de bonheur ne soit pas ponctué ensuite par une grosse galère l'avenir nous le dira alors là le truc c'est que mes talons ne peuvent plus faire en marche et en arrière non mais là on marche il faut penser progression à part à part nous aujourd'hui sur la piste sur la nouvelle piste il n'y a personne ça fait quoi jour de marcher les yeux fermés ça fait perdre un petit peu l'équilibré pour moment heureusement que je me tiens à ton bras et surtout ça me permet de reposer mes yeux sa lumière qui est là est vachement brillante pourquoi tu vois de la lumière c'est trop brillant ouais c'est noir en bas et le ciel c'est brillant et ça me gêne mais si je mets mes lunettes comme je transpire elle tombe et ça me gêne encore plus donc je préfère marcher les yeux fermés il y a un peu des cailloux là bon ça va c'est très de ces cailloux ronds là sur la route on arrive vraiment très proche du glacier là on est quasiment au pied et tous les versants sont recouverts de mousse il n'y a pas d'eau il doit bien avoir un endroit où se termine les cascades qu'on voit de partir de la glace au sommet comme je te dis quand j'avance je ferme les yeux attention Pierre merci c'est comme un tapis roulant tout noir avec plein de petits mais tout petits points blancs un petit peu comme si c'était les pierres qui allait au sol et qui défilent et qui avancent bon on il on 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 Merci. Quand tu es voyant, tu te dis, Pierre, des choses qui peuvent t'arriver, des fois on se le dit, ça serait perdre la vue, devenir sourd, tu vois, et c'est vrai que c'est quelque chose de délicat, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça peut-être que les gens de l'extérieur ont du mal à t'approcher, parce que tu es avec ta canne, ils se disent tiens, il est aveugle ou non voyant, parce que souvent ils n'utilisent pas le mot non voyant, mais ils disent aveugle, et ça crée une barrière. Oui, c'est vrai que ça crée une barrière, justement, ce que j'essaye, moi, c'est de briser ces barrières-là, en montrant qu'on n'est pas différent des autres, alors je pense que c'est compréhensible, et c'est pas de la méchanceté si les gens ne viennent pas m'aborder, mais c'est que peut-être on ne sait pas comment aborder une personne handicapée, alors que moi, la chose la plus naturelle, c'est justement de le faire naturellement. Mais t'as le moral aujourd'hui ? Toujours. Malgré que je rède beaucoup, j'ai toujours le moral. Bon, c'est sûr que si on avait plein soleil, on pourrait recharger les batteries. C'est sûr. C'est sûr. C'est meilleur qu'hier, hein ? Ah ouais. On a le soleil, enfin. On va peut-être pouvoir recharger avec le panneau solaire et recharger le téléphone, parce que ça fait trois jours qu'on ne peut pas appeler, quoi. Ouais. Et on est au milieu de l'Islande. Ben, espérons que ça marche, hein. Parce qu'avec le temps qu'on a eu depuis trois jours, c'est sûr qu'on ne pourrait pas recharger, pas une brède de lumière, noir, la grêle, le vent. On a tout eu, hier, hein. Je mets les micros purs, Joe. Ouais. Même si c'est de l'eau qui a l'air assez pure, on ne sait jamais, quoi. On a 5 litres d'eau. Grâce à la bouteille qu'on a trouvée hier sur la route. Ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement le regard à la limite des personnes, puisque de toute façon, peut-être que je vais le ressentir, mais je ne le verrai pas. Ce qui me gêne, c'est que quand je me promène, par exemple, avec ma femme en ville, ou par exemple, même avec toi, quelqu'un va venir pour parler, il ne s'adressera jamais à moi. Il s'adressera toujours à la personne qui me guide. Et des fois, on pose des questions à Lily sur mon chien guide, qui est avec moi. Alors, comme elle le dit, elle dit, ben, mon mari, il est là, vous n'avez qu'à lui poser la question, non ? Et moi, je réponds, je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sûr. Je suis malentendant, mais je ne suis pas encore sûr. J'ai travaillé 22 ans sur l'île du Levant, en tant qu'ouvrier pour le ministère de la Défense, et en 1995, ma maladie s'est déclarée. Bon, là, ce fut le début de la galère, mais quelque part, je me dis que finalement, ma maladie m'a permis de réaliser certains rêves et certains projets que je voulais mener à bien, et que quand tout va bien dans la vie, on reporte toujours et on remet toujours les choses à deux mains, soit par faute de moyens, faute de temps, et la vie qu'on mène dans ces cités, dans ces grandes villes, ne permettent pas de réaliser nos projets. Émilie, ta femme, tu la vois comment, alors ? Malheureusement, je ne me vois pas. Ça, ça a dû être dur, non ? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais sur le visage que j'ai en mémoire, quand j'y voyais, c'est ce que je disais par rapport à la petite fille. Son visage, je ne le verrai jamais. Je vais le toucher, mais je ne verrai jamais son visage. Il y a toujours une ombre. Après, je vous l'imagine, je l'imagine comme tu veux. Je l'imagine comme tu veux, oui. Petit problème, là. De quelle ? Il y a deux routes, mais il n'y a pas de panneau. Ah. On prend laquelle ? Celle que tu veux. Je lirai tout droit, moi, mais bon. Il y a eu la carte, là ? La carte, elle ne nous aidera pas, là. Je ne crois pas. Il n'y aura pas de bifurcation, ou quoi ? Non, il n'y a plus de bifurcation notée sur la carte, maintenant. Je suis jusqu'à 24 kilomètres. Alors, c'est laquelle ? Bon, apparemment, elles se rejoignent. Je suis dit, c'était pour nous faire éviter la montée. On n'a pas pris la bonne. C'est un péris papier. C'est-à-dire, il te pourrouille une cheville. C'est le risque de la rente d'eau. Oui. Chaque fois que je pose le pied, on dirait que la cheville, on m'envoie du courant électrique. Et on dirait que, comment expliquer, comme si c'était le battement du cœur, je ressens, elle bat, on dirait qu'elle bat. Et quand je fais un faux mouvement, je crois que ça fait comme une décharge. On va y arriver, Jean, on va y arriver. Mais oui, on y arrivera. Elle souffra, mais on va y arriver. Oui. Bonjour, il y a un 4x4. Il y a rien ? Non. Oui, il y a un 4x4 qui arrive. Il y a rien ? Oui. Il y a rien. C'est bon. Non, 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 pas d'alcool. Pas d'alcool. C'est bon, hein ? Bon, très bon. C'est bon. C'est bon, on continue ? Il y a bon, on continue, on avisera. Chaque jour suffit, c'est à peine. Oh, ça, c'est le Boudron, là. On est sur la route, ça y est ? Oui. Retour au Boudron. Oh, non. C'est plus monotone, mais c'est plus sécurisant pour tes pieds. Ah oui, c'est sûr. Et moins de risque de se tendre la cheville une nouvelle fois. De toute manière, heureusement qu'on a eu ce 4x4 qui nous a sorti du centre de l'Islande. Oui, la zone lunaire. Parce que là, retour à la civilisation, c'est plus rassurant, quoi. Oui. Traverser l'Islande était un de mes projets. Effectuer 200 km à pied, en autonomie complète, 20 kg sur le dos, notre sac chargé de notre nourriture yophilisée. Et je suis en train de vivre une expérience inoubliable. Grâce notamment à Philippe, qui me décrit tous les paysages que l'on traverse. Et qui moi, grâce aux odeurs, aux bruits, et donc à la description de ces paysages, je fais partie du décor. Je ressens des choses magnifiques. Et l'Islande pour moi restera un des plus beaux pays traversés. Alors Jo, ça te fait quoi d'être aux deux derniers kilomètres qui te mènent à la mer ? Ben, plaisir d'un côté, parce qu'on arrive au bout, et d'un autre côté, ça annonce la fin, quoi. Donc c'est un peu d'hommage aussi, parce que c'est des souvenirs inoubliables. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé faire un peu plus, mais bon, on a fait tout ce qu'on a pu. On a quand même traversé le pays du nord au sud, de l'Atlantique au nord, à l'Atlantique, maintenant. C'est un peu plus grand. C'est pas grave. Les diagraphes vont retourner après. Ouais. C'est parti. 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 C'est parti.